À mon sens, la force du sport, c'est la rencontre de l'autre. Je suis Laurence Fischer, j'ai été triple championne du monde de karaté, j'ai été sept fois championne d'Europe et j'ai fait une décennie française. J'ai fondé Fight for Dignity, une structure pour accompagner les femmes victimes de violences par une pratique accessible et adaptée du sport. J'ai toujours considéré les expériences de vie comme des histoires d'amour. Mon histoire d'amour avec le karaté avait mal commencé, puisque je ne l'avais pas choisi, le karaté. C'est mon père qui était féru et qui adorait le karaté. Le karaté est vertueux et ça m'a permis de faire un travail d'introspection en conscience de ce que je suis par l'action. Pour moi, l'exploit, ce serait d'avoir duré et d'avoir commencé en 1998 sur un titre mondial et d'avoir terminé sur un titre mondial. Puis d'avoir fait des études en même temps de très haut niveau, puisque j'ai intégré l'ESSEC en 2003. C'est un sport non professionnel, donc j'avais l'obligation aussi de travailler en parallèle. Et ça a été extraordinaire. J'ai tout gagné. Tout notre enjeu Fight for Dignity, c'est de dire comment aujourd'hui on peut rendre le sport accessible et adapté aux femmes qui ont subi un traumatisme. Et qu'elles se rendent compte à quel point elles sont fortes, et à quel point les championnes en fait ce sont elles. Parce que vu le parcours qu'elles ont subi, je peux vous dire que c'est des athlètes de haut niveau. Parce qu'une femme qui est victime de violences aujourd'hui, psychologiquement, elle n'a pas l'impression d'exister. Pour elle, elle n'existe pas. Elle vit dans la peur. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour les femmes ? Il y a du chemin encore.